Générique ... Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. A l'ordre du jour de cette semaine, une question, l'Église catholique doit-elle accueillir des Anglicans ? Benoît XVI doit signer prochainement une nouvelle constitution apostolique. Cette sorte de décret permettra d'intégrer au sein de l'Église catholique des Anglicans en rupture avec leur hiérarchie. Des diocèses spécifiques seront ainsi créées avec notamment leurs prêtres mariés. Alors cette nouvelle structure peut-elle favoriser la diversité de l'Église romaine ou bien risque-t-elle d'accentuer les particularismes ? Ce retour au bercail peut-il, oui ou non, faciliter et favoriser le communisme ? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de Médias Chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Jean-Luc Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme. Alors avant de vous laisser la parole, je vous propose une brève introduction en images. Ce sont des extraits de la conférence de presse qu'a tenu le cardinal Levada, qui est le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et qui a annoncé l'imminence de cette constitution apostolique qui sera signée par Benoît XVI. Ça se passait mardi au Vatican. On regarde les images. Le cardinal William Levada, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a annoncé mardi matin au cours d'une conférence de presse l'institution d'une structure canonique spéciale pour les prêtres et les fidèles anglicans provenant de diverses parties du monde qui veulent entrer en pleine communion avec l'Église catholique. Une constitution apostolique de Benoît XVI sera publiée prochainement. Elle prévoit l'institution d'ordinariat personnel qui permettront aux fidèles anglicans d'entrer en pleine communion avec l'Église catholique, tout en conservant des éléments de leur patrimoine spirituel et liturgique. La constitution autorise par ailleurs l'ordination au sein de l'Église catholique de clercs anglicans déjà mariés, mais ne prévoient pas en revanche l'ordination épiscopale. La décision a été prise d'un commun accord avec la communion anglicane. Le cardinal Levada a souligné qu'il s'agit d'un nouveau pas sur le chemin de l'écuménisme et que l'Église catholique entend suivre cette voie tracée par le Concile Vatican II. – Alors Jean-Pierre Denis, c'est quoi ? C'est un ralliement, c'est un retour au berquin. Comment vous qualifieriez, vous, cette annonce du Vatican ? – En tout cas, nouveau pas sur le chemin de l'écuménisme, le propos est certainement osé, on va dire. – Pourquoi ? – Parce qu'on voit plutôt revenir le modèle ancien de ce qu'on appelait l'uniatisme. Vous savez, quand l'Église catholique arrachait ou récupérait des morceaux des Églises orthodoxes qui étaient en déshérence, en tout cas, auxquelles elle accordait de poursuivre la même tradition liturgique tout en reconnaissant l'autorité du pape, c'est ni plus ni moins ce modèle. – Ce qui s'est passé donc en gros dans des pays comme en Europe de l'Est, au moment du communisme, en Ukraine par exemple. – Ça s'est passé pendant des siècles, en Orient, et aujourd'hui on a des Églises très vivantes d'ailleurs, il faut dire que c'est un modèle qui fonctionne, puisqu'on a des Églises orientales très vivantes. – Donc, ou coexistent des Églises ralliées à Rome, ou qui sont fidèles à Rome, et d'autres qui sont des Églises chrétiennes, mais qui ne dépendent pas de Rome. – Voilà, elles ont la même liturgie, et une petite différence semble-t-il quand même assez importante, elles se reconnaissent comme catholiques, elles reconnaissent l'autorité du pape, et je dirais du point de vue catholique, une autre petite différence, finalement assez curieuse, c'est qu'elles acceptent le mariage des prêtres. Donc ce sont des Églises paradoxales, puisqu'elles sont à la fois plus traditionnalistes, et en même temps, elles acceptent le mariage des prêtres. C'est un modèle qui fonctionne, mais c'est un modèle dont on avait cru comprendre que l'Église catholique ne voulait plus, en tout cas depuis Jean-Paul II, parce que justement, il était mal vu du point de vue écuménique. – Alors, on reviendra sur les conséquences pratiques, notamment sur l'histoire des prêtres mariés anglicans. Jean-Luc Mouton, votre première action, je vous entendais dire, c'est pas vraiment le communisme, cette démarche ? – Non, je dirais que c'est tout l'inverse, parce que finalement, si tout le monde pratique de la même manière, il y a un groupe de dissidents qui n'est plus en communion ou en accord avec sa propre Église, qui va dans l'Église d'à côté. Enfin, c'est une démarche très protestante, ça. Les protestants ont fait ça tout au cours de l'histoire, sans arrêt. Il y a des dissidents dans chaque communauté, que les réformés, les utériens, on peut dire qu'il y a une partie qui sont devenus des réformés, des réformés sont sortis, les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, une partie des Anglicans, infimes, 400 000 personnes, dit-on, sur 26 millions en Angleterre, et sur 75 ou 80 millions dans le monde, ont décidé qu'ils n'étaient plus à l'aise dans cette communion d'Église anglicane. C'est surtout ça le problème, c'est pas qu'ils ont envie de rejoindre Rome, c'est qu'ils sont mal à l'aise, ils sont en désaccord avec leur communion, on peut revenir pour savoir pourquoi, et ils ont décidé de passer dans l'Église d'à côté. Et alors, le terme qui est un peu surprenant pour moi, c'est le retour au bercail. Ça, ça suppose toute une théologie, à savoir qui n'est qu'une seule Église, qui n'est qu'une seule forme d'unité de l'Église, qui est d'être soumis à Rome, alors que je pense tranquillement, mais de manière très ouverte, et je voudrais en partager avec vous ça, c'est qu'au fond, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, et on sait depuis l'origine, depuis l'Évangile, il y a quatre Évangiles, il y avait dès l'origine plusieurs sensibilités, et qu'est-ce que ça veut dire l'unité de l'Église ? C'est toute la question qui est posée aujourd'hui. Est-ce que c'est l'unité en ayant un seul chef, en étant lié à Rome, ou est-ce que c'est une unité spirituelle, ou est-ce que c'est une unité de communion ? Il y a différentes formes d'unité. Alors l'unité de l'Église, Jean-Pierre Denis, comment vous la concevez dans ce cas-là ? C'est l'unité, pas l'uniformité, mais c'est quand même la communion, donc l'accord ? Non, justement, puisque plusieurs demeures, il y aura, puisque ces Anglicans se voient garantir la possibilité de continuer de rester Anglicans dans leur liturgie, à travers, comme on le disait, le mariage des prêtres. Ils sont obligés de faire un certain nombre de concessions, puisque les évêques ne pourront pas être mariés, mais ils auront un statut, on pourrait dire, si on employait le vocabulaire politique, non plus d'indépendance, mais d'autonomie. Donc c'est plutôt un modèle d'autonomie. Mais moi, ce qui me semble le plus frappant, c'est qu'on est en train de changer complètement, effectivement, le communisme, le modèle communique qu'on connaît depuis 10, 20 ans. Il est en train de voler en éclats. Dans les années 60, 70, on avait espéré une espèce de grande fusion des églises, embrassons-nous, retrouvons-nous, où on fera l'unité. Ou une communion. C'était un rêve mythique. C'est le rêve aussi du conseil communique des églises, au départ, une communion assez étroite, de plus en plus étroite, je dirais un petit peu comme on avait le rêve européen d'un fédéralisme de plus en plus étroit. Ce rêve-là a fait place à une autre conception dans les années 80-90, où on a dit respectons-nous dans notre diversité. Et donc cette symphonie d'église, finalement, elle peut participer à l'unité. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on a des tensions internes à chaque église. L'église catholique connaît ça, évidemment, au premier chef, avec les traditionnalistes. On a des tensions dans l'anglicanisme, avec un courant qui refuse le mariage gay, l'ordination des femmes. C'est ce courant qui revient aujourd'hui dans l'église catholique. On a cette tension dans toutes les églises, entre, disons, une thèse qui dit qu'il faut continuer à se moderniser, à vivre avec la modernité. C'est ce que demande, par exemple, en France, le comité de la jupe. Elle milite pour l'ordination des femmes, par exemple. Et une tendance qui dit qu'il faut arrêter de courir après la modernité. Ressourçons-nous dans la tradition. Plutôt les traditions de l'église. Voilà. Donc ces tensions, elles sont très fortes. Elles sont fortes à l'intérieur de chaque église. Et moi, je pense que ce n'est que le début d'un processus qui va continuer et s'accélérer dans les prochaines années de recomposition, parce que des personnes qui ne se sentent plus à l'aise dans l'église catholique vont s'apercevoir que finalement, elles sont plutôt de sensibilité protestante. Mais des anglicans ne sont pas d'accord avec cette évolution ultra-libérale de l'anglicanisme et reviennent dans l'église catholique. Donc on a une recomposition. C'est une forme de la modernité. C'est le bricolage religieux d'aujourd'hui. C'est la mondialisation aussi qu'on voit à l'œuvre. Jean-Luc Mouton, qu'un groupe d'anglicans ne se sente plus à l'aise avec en effet l'évolution des églises anglicaines, notamment par rapport à l'ordination des femmes, par rapport à l'ordination éventuellement d'évêques homosexuels, que ces anglicans-là disent qu'on préfère rallier Rome dans le sens retrouver une certaine forme de communion avec l'église catholique, ça vous gêne ? Honnêtement, non. Parce que ça me paraît, comme je disais tout à l'heure, ça me paraît une démarche assez cohérente par rapport à la conception que les protestants ont. C'est beaucoup plus difficile quand on a l'idée qu'il y a une seule église et si on rompt à cette église, c'est ce qui s'est passé avec la réforme, à ce moment-là, il y a une rupture de l'unité. Mais dans la mesure où on est dans une église qui prétend simplement être fidèle à l'écriture et à la parole de Dieu, si on a une conception différente à un moment, on peut quitter cette église. L'unité de l'église n'a pas le même sens pour les protestants. Et je pense que ces anglicans, qui sont quand même des protestants, ont eu plusieurs problèmes. Il y a le problème, vous avez cité, le fait que des femmes soient ministres, je crois que ce n'est pas ça leur problème. Des femmes sont devenues évêques, ça en a heurté quelques hommes et le débat n'est pas celui-là. Le débat, il est autour de l'homosexualité. Puis-je vous rappeler que quand les églises anglicanes ont décidé d'ordonner des femmes en 1992, Jean-Paul II avait considéré que c'était quelque chose qui n'allait pas dans le sens du rapprochement avec ces anglicans. Oui, c'est ça. Donc il ne percevait pas ça comme un organisme. Il y avait une possibilité de difficultés ultérieures. Parce que source de désaccords profonds. On peut d'ailleurs ajouter qu'à l'époque, déjà, des prêtres sont revenus dans l'église catholique, des prêtres mariés, c'est tout le paradoxe, des prêtres mariés, mais qui sont par ailleurs suffisamment conservateurs pour refuser l'ordination des femmes. Donc ils sont en désaccord avec l'ordination des femmes. Par contre, ils veulent pouvoir être prêtres et mariés. Eh bien, pour cette raison, ils ont été acceptés dans l'église catholique tout au long du pontificat de Jean-Paul II. Et ce qu'on ne sait pas, mais je sais que la vie avait fait une enquête à ce propos à l'époque, c'est que l'artisan du retour de ces prêtres mariés dans l'église catholique n'était autre que le cardinal Ratzinger. Donc c'est lui, déjà, quand il était à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui a négocié et fait revenir ses prêtres. La différence, c'est qu'ils sont revenus individuellement et discrètement. Cette fois-ci, ils reviennent collectivement et publiquement, ce qui est évidemment un acte fort. La différence, là, c'est que c'est l'église catholique qui fait une démarche vis-à-vis d'eux en disant, on crée un espace pour vous accueillir avec vos différences. Là, il y a un effort de l'église catholique. Mais ce que je voulais dire sur l'anglicanisme, c'est qu'il y a une grande fracture actuellement. Il y a eu des débats terribles dans cette communion, parce qu'il y a une communion mondiale. Ils étaient au bord de la rupture l'été dernier. À la conférence de Lambeth. Voilà, à la conférence de Lambeth l'année dernière, au mois de juillet dernier, entre, en gros, les églises du Sud, notamment les églises africaines, qui sont sur des positions, je dirais... On va dire conservatrices, pour faire court. Oui, au fond, c'est plus compliqué parce qu'ils sont travaillés par des mouvements évangéliques qui sont un peu plus fondamentalistes que les anglicans anglais et des États-Unis et ils sont sur des positions très conservatrices sur le plan éthique et notamment sur cette question de l'homosexualité. Et pour eux, il n'est pas concevable qu'on puisse marier des couples homosexuels et bénir ce qui se pratique aux États-Unis et ce qui se pratique à certains endroits en Angleterre. Et ce problème de l'homosexualité, il faut le se rendre compte aujourd'hui, qui traverse toutes les églises. Aux États-Unis, il y a des grandes fractures dans les grandes églises américaines autour de cette question. Donc, autant la question de l'unité d'église que la question de l'homosexualité, c'est ce qu'on en fait dans nos églises, comment on donne une place, comment on accueille et comment on aborde ce problème, c'est plutôt ce problème-là qui est posé que le problème de la communion ou de la rupture de communion entre églises. Mais c'est pour ça que... Cette fracture traverse toutes les églises. C'est pour ça que la question n'est finalement pas une question œcuménique, en dernier analyse, me semble-t-il. C'est une question de vision de la place du christianisme dans la société, une question sociétale. Et donc, c'est sur ce clivage sociétal qu'aujourd'hui, il y a un débat très vif, mondial dans le christianisme. Est-ce qu'il faut qu'on accepte les évolutions de la société ? Est-ce qu'il faut qu'on les accompagne ? J'allais dire, est-ce qu'il faut qu'on les bénisse ? Puisque c'est de ça qu'il s'agit quand il s'agit de mariage mongexuel. Quelle distance on se situe par rapport à ces évolutions ? Ou est-ce qu'il faut qu'on dise stop ? Nous nous retirons de ces évolutions de la société et nous proposons un modèle contre-culturel, un modèle alternatif d'une église qui se recentre sur ses valeurs traditionnelles. Il y a des arguments pour l'un et l'autre optique d'ailleurs. Dites-moi, est-ce que vous pensez que ça peut préfigurer en effet, pas du tout dans le sens de l'évolution du XXe siècle de l'economisme, mais que ça pourrait préfigurer des regroupements, des rassemblements par rapport en effet à ce que vous disiez Jean-Pierre Denis, par rapport à la relation des églises au monde. C'est-à-dire des regroupements plutôt conservateurs d'un côté, plutôt progressistes. Encore une fois, pardonnez-moi cette caricature. Est-ce que vous pensez que ça va traverser les frontières des églises chrétiennes ? Ça se passe déjà. Jean-Paul II, pardon, Benoît XVI par contre, Jean-Paul II, je ne sais pas trop, mais Benoît XVI a des contacts avec les mieux évangéliques, avec les églises évangéliques qu'elles soient de n'importe quelle origine, parce que ces églises ont des positions sur des questions éthiques beaucoup plus proches des églises catholiques que les positions des réformés et des luthériens. Donc là aussi, on voit une récomposition. Ils se rendent compte, Rome se rend compte que ces églises sont en expansion partout dans le monde entier, notamment dans les pays et en voie de développement. Et ces églises ont des positions éthiques qui sont celles de Rome. Donc il y a là un contact et il y a une recomposition, parce que jusqu'à présent, le dialogue officiel entre réformés et catholiques était à travers les réformés et les luthériens. Et là, pour ces raisons éthiques, on a l'impression que le dialogue passe un peu plus de ce côté évangélique. Et là aussi, il y a une forme de recomposition. Alors ce n'est pas si simple parce que théologiquement, ces églises évangéliques rejettent totalement Rome et le Vatican. Et donc, ça va être compliqué parce que parmi notamment ces gens qui veulent faire scission, il n'y a pas que des conservateurs qui veulent revenir à Rome. Il y a aussi des gens qui critiquent sur le plan théologique leur propre communion. Donc Rome aura peut-être des difficultés avec eux plus tard. Enfin, on verra bien. En tout cas, ceux du Sud ont des positions très très évangéliques et très anti-catholiques. Jean-Pierre Denis, depuis des décennies, il existe des commissions qui réfléchissent sur les rapprochements notamment entre anglicans et catholiques et qui travaillent sur des dossiers typiques du style la place des ministères, le rôle des sacrements, la succession des apôtres, tout le monde dit la place du pape, le premier des successeurs des apôtres aux yeux des catholiques. Est-ce que vous pensez que ces thèmes-là sont des thèmes qui aujourd'hui peuvent être dépassés par d'autres thèmes, c'est-à-dire en effet la place des églises dans la société ? Ou est-ce que ça reste quand même des thèmes majeurs de rapprochement entre églises chrétiennes ? À mon sens, ces thèmes-là, ils sont en voie d'épuisement. On a inventé un truc intellectuel, il faut bien le dire, c'est le concept de consensus différencié. Donc on arrive à dire qu'on n'est pas d'accord mais qu'en réalité on est d'accord et que tout ça, on ne parle pas exactement de la même chose quand on parle de la même chose. Bref, nous sommes tous au fond plus ou moins d'accord sur la grâce, sur la Vierge Marie, sur la notion de primauté du pape avec les églises orthodoxes. On voit bien qu'on n'est pas si loin d'approche sur laquelle on reconnaîtrait qu'il y a dans ces désaccords d'abord beaucoup d'héritage politique, historique, plus que de divergences théologiques ou en tout cas il n'y a pas que des divergences théologiques donc il faut commencer à nettoyer tout ça et ça relativise beaucoup de choses. En revanche, sur les débats de société, oui, il y a des clivages de plus en plus forts parce qu'on est dans un contexte, en particulier en Europe, de sécularisation extrême et en Afrique, effectivement, de concurrence avec les milieux évangéliques et donc d'églises qui ont tendance à vouloir réaffirmer leurs valeurs dans ce contexte-là. Donc c'est une espèce de grand brassage mondial. Ce qui d'ailleurs est un peu amusant, c'est que finalement Benoît XVI qui a toujours dénoncé le relativisme culturel, théologique, finalement, il en prend acte et il essaie de fédérer au sein de l'église catholique des structures ou des églises ou des communautés qui en réalité n'ont pas tout à fait le même point de vue, pas tout à fait la même liturgie mais qui vont se reconnaître sur une même vision de la société. Alors les anglicans, Jean-Luc Bouton vous faisait allusion aux crises profondes qui secouent ces églises anglicanes. Il y a un certain flou doctrinal qui est contesté par la plupart des observateurs. Est-ce que vous pensez que c'est important que les anglicans en effet retrouvent une plus grande clarté doctrinale ? Tu parlais de consensus différenciés, il y a des problèmes de vérité séparatrice, de convictions qui se séparent ou pas. Donc ces gens sont arrivés à la conviction qu'à un certain point ils n'étaient plus en commune avec leurs frères. Mais ça c'est une question qui traverse toutes les églises jusqu'à quel point on peut tolérer les différences. Il y a des limites au pluralisme. Est-ce que les limites se situent à tel endroit ou à tel autre endroit ? Et effectivement, c'est un problème protestant ça. Dans toutes les églises protestantes, c'est une vieille tradition historique où quand on a un désaccord théologique à un point radical, on dit on ne peut pas continuer la communion avec vous, on se sépare sur une question doctrinale. Mais cette démarche-là elle est plus protestante que catholique, la démarche des anglicans en question. Alors sur quel point peut-il y avoir accord ou désaccord ? Parce qu'en effet c'est sur la question de la place et du rôle de la Vierge Marie, question traditionnelle, ou sur les questions d'actualité du style bénédiction de couples homosexuels ou encore d'autres questions relatives à la société. Ou peut-être les absences ou les présences de communion entre les églises chrétiennes ? Je suis assez d'accord avec ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Denis. Je crois que le problème, en tout cas pour nous en Europe, notre problème commun c'est la sécularisation. Nous sommes une société de plus en plus mécréante pour dire en des termes chrétiens. Enfin qui est éloignée. Mécréante ou une société où le christianisme n'est plus dominant ? Absolument. Non mais il disparaît de l'horizon quand on voit comment ce débat est abordé dans les sévisions de télévision à part son KTO ou les gens sont compétents. On ne sait pas de quoi on parle. On est la deuxième génération de gens qui n'ont pas reçu d'instructions religieuses qui n'ont pas été au catéchisme et qui n'ont aucune référence spirituelle et chrétienne. Et je pense, moi je pense qu'on voit on voit les conséquences de cet affadissement de cet effondrement des valeurs chrétiennes et de la spiritualité chrétienne au cœur de nos sociétés. Et je pense que notre défi c'est celui-là et ce défi il est commun. C'est comment faire entendre la parole de Dieu et l'évangile dans ce monde. Et ça c'est notre défi ensemble. Et moi je pense tranquillement que si on n'est pas capable de répondre à ce défi-là ensemble, on ne sera pas entendu. Aujourd'hui nos différences ne sont pas perceptibles par le grand public et par l'opinion qui est tellement loin de nos affaires théologiques. On a l'impression que plus les églises se retrécissent plus elles creusent sur des points très précis leurs différences. Or l'opinion est de plus en plus loin de comprendre ces différences. Donc moi je pense qu'on est dans une espèce de contradiction où on creuse chaque fois maintenant aujourd'hui nos identités particulières. Or ce qui nous est demandé ce qui est attendu de la société il me semble c'est qu'on ait un message clair sur ce que c'est le christianisme parce qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est ça le défi que nous avons ensemble et pas chacun séparément dans notre petit coin. Jean-Pierre Denis ? Je ferai le parallèle volontiers avec ce qui se passe avec la fraternité Saint-Puy-Dix et donc les lefévristes. Dont les rencontres vont démarrer au Vatican la semaine prochaine. Oui, je ne fais pas le parallèle par hasard puisque certains disent que l'annonce de ce rapprochement avec ces minorités anglicanes dissidentes est un message adressé aux lefévristes. Et il me paraît... Pour leur dire quoi qui pourraient, eux, rallier Rome comme les Anglicans rallier Rome. On peut inventer un statut particulier, bricolé, imaginer, inventé pour trouver une solution. Et il me semble qu'avec lefévristes... Alors l'expression vous semblera peut-être audacieuse parce que justement on parlait de consensus différencié qui est le concept œcuménique par excellence et que lefévriste vomisse l'œcuménisme. Il reproche à l'Église catholique d'avoir dévié de sa vocation première en se livrant à cette atrocité qui serait l'œcuménisme. C'est pourtant vers là qu'on va aller si jamais il y a un accord avec eux. C'est-à-dire qu'on va arriver à trouver une formule pour dire qu'on est d'accord sur notre désaccord qui est un accord à propos de Vatican II. Donc on va trouver une forme de consensus différencié. En revanche, il y a bien... Et là-dessus, il faudra bien qu'on en parle. Il y a bien un désaccord de fond sur... Ou en tout cas un débat de fond sur la vision de la société. Et justement, avec lefévriste, comme par hasard, le débat porte sur la liberté religieuse. Et la question de la liberté religieuse et de la liberté de conscience, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est simplement le fait de se penser comme chrétien dans une société pluraliste qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait avec le pluralisme culturel de notre société ? Est-ce qu'on le combat ? Est-ce qu'on s'y adapte ? Est-ce qu'on le vit comme un drame ? Bref, comment on se situe par rapport à ça ? Donc d'une certaine façon, le problème est un petit peu le même. Sur le plan dogmatique, sur le plan institutionnel, on peut toujours trouver ce que les Canadiens appellent à propos de la laïcité des accommodements raisonnables. Sur la question de la société, c'est plus compliqué. Alors, un dernier point brièvement, Jean-Luc Pouton, côté catholique et protestant, les discussions, les rencontres se poursuivent. Il y a eu la fameuse déclaration d'Oxbourg où il y avait un texte commun à propos de la fameuse querelle historique sur la doctrine de la justification. Par la foi seule. Par la foi seule. Est-ce qu'à votre avis, ce rapprochement protestant-catholique, il est voué à rester en effet le lot des théologiens et moins de la base ? Oui, il y a les deux choses. Je crois qu'on assiste au sommet. Il y a des discussions théologiques qui sont tout à fait remarquables et intéressantes. Mais à la base, il se passe tout à fait autre chose. À la base, il y a des gens qui sont engagés ensemble dans la quête. Il y a des gens qui sont engagés sur la défense des immigrés. Il y a des gens qui font des échanges extraordinaires aujourd'hui. On s'en rend compte tous les jours. Nous avons cette semaine un article dans Réforme où on parle d'un rabbin et d'une femme pasteur qui se sont mariés et qui sont en lien avec la pierre qui vire qui est un monastère. Ils ont un échange spirituel et communautaire qui est très profond. Je crois que la réalité de l'écuménisme aujourd'hui est beaucoup plus dans le concret, dans la vie quotidienne où là, les rencontres sont évidentes quand il y a un partage de foi et d'expérience commune. On peut en effet constater dans les différents mouvements modernes de dynamique Fouclari, Saint-Egidio, au nouveau charismatique, il y a des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Mais il est temps de passer, pardonnez-moi, on en reparlera. Il est temps de passer notre rubrique Contrepoints. Jean-Pierre Denis, en dehors de cette actualité que nous venons d'évoquer, un contrepoint que vous nous proposez ? Non, c'est d'ailleurs dans la suite de ce que vous disiez à l'instant parce que je voulais qu'on revienne sur cette histoire des Afghans et de cette fameuse jungle que le ministre a démantelée à grand renfort de tapage médiatique, je dirais. Je dirais qu'il y a un point commun, c'est que justement, on voit très souvent des chrétiens engagés aux côtés de ces migrants sans papier. Derrière le mot sans papier, ce sont des gens qui ont vécu des odyssées absolument effrayantes. Il y a beaucoup de chrétiens de toute sensibilité, de toute église, je dirais, qui travaillent à leur côté, des gens de gauche, de droite, des protestants, des catholiques, des orthodoxes. Et on voit que là-dessus, en fait, ils mettent en œuvre les mêmes valeurs évangéliques sans trop se poser de questions d'ordre institutionnel comme celle qu'on vient d'aborder. Et moi, je voulais juste dire une chose, c'est que je trouve finalement extrêmement choquante cette mise en scène d'une misère humaine. Et je trouve ça finalement peu digne des valeurs de notre République. Alors, Jean-Luc Bouton, il y a des catholiques et des protestants, je le sais bien, qui sont en effet engagés dans ces mouvements d'aide au sans-papier. C'est là, votre vision de l'œcuménisme ? Non, mais ça c'est sûr. Sur cette question-là, ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'il y a quand même une contradiction assez incroyable. Quand on se rend compte qu'on est en train de faire la guerre là-bas à Afghanistan, les soldats français y sont. Et au nom de quoi ? Au nom de nos valeurs, au nom de la valeur de la démocratie et d'une démocratie libérale, on nous dit qu'on combat là-bas le terrorisme et donc on combat au nom de valeurs. Et quand on prend des gens qui sont réfugiés pour la guerre, ils ne sont pas réfugiés parce qu'ils veulent manger ici, ce ne sont pas des réfugiés économiques, c'est des réfugiés parce que leur situation est épouvantable, on en a 140 qu'on a sortis de cette jungle et on veut les renvoyer par petits bouts là-bas, mais 140 personnes par rapport au poids que ça représente d'envoyer des soldats, de se battre là-bas, il y a une disproportion qui est délirante. Ou on combat là-bas pour défendre nos valeurs et on défend jusqu'au bout et on accueille 140 pauvres personnes, ça ne pose pas de problème pour la France qui a 100 millions d'habitants où on dit qu'on s'en désintéresse et que ce n'est pas notre problème et qu'ils ont qu'à se débrouiller et on n'y va pas, on ne combat pas au nom de nos valeurs. Il y a une contradiction quand même assez terrible dans nos attitudes et je pense que c'est dérisoire. On parlait de on ne va pas accueillir toute la misère du monde en accueillant 140 personnes, même 4 ou 5 de plus. Ça n'a aucun sens. Jean-Pierre Denis. Justement, ce qu'on dit là, je crois que ce n'est pas du misérabilisme, ce n'est pas non plus de la naïveté qui consisterait effectivement à dire on doit ouvrir notre porte, on doit accueillir tout le monde. On rappelle la phrase, la fameuse phrase de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais il faut savoir en prendre toute sa part. Toute notre part. Nous devons en prendre notre part. Voilà. Eh bien, justement, il s'agit, ce qui est choquant dans cette affaire, c'est d'abord d'oublier quand même des tragédies humaines qui sont, enfin, ce sont des gens qui viennent d'Afghanistan, ils ne sont venus pas de la porte à côté, ils sont venus d'Afghanistan, ils ont traversé des épreuves absolument épouvantables et je pense que l'Europe par rapport à son passé ne peut pas se permettre de faire de la politique politicienne et de la communication politique, démagogique sur leur dos. C'est une question morale aussi. Très bien. D'ailleurs, sur cette question, je vous recommande pour le cas où vous ne l'auriez pas encore lu ce très beau livre de Marine Diaï sur trois femmes puissantes qui décrit notamment l'enfer vécu par l'une des femmes africaines qui tente de rejoindre le continent européen. Voilà. Cette émission s'achève. vous pouvez la revoir sur notre site www.ktotv.com ou bien entendu réagir. Pour ma part, je remercie Jean-Pierre et Jean-Luc d'avoir participé à cette émission et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine.